Putain mais c'est trop bien Bah pourquoi ils ont fui ? Mais ça m'attaque même pas Quelle est cette sorcellerie ? Je sens qu'ils vont tous se regrouper Et que je vais me faire déglinguer Ouais Shining Force ça va être compliqué dès que je le reçois à Nonatoru mais... On verra Parce que déjà il y aura Persona 3 Puis après il va y avoir quand même quelques sorties Enfin je sais pas trop comment je vais faire quoi Pour le moment j'en sais rien Un boss Ah bah oui c'était sûr Je préfère une seule cible hein Qui le puce mieux Ce qui m'embête c'est que j'ai rien pour réduire son attaque là On va d'abord le taille aller Comme ça ça commencera à faire des dégâts Qu'est ce qu'il craint Qu'est ce qu'il craint Ah encore le sacré Ouh 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 Je vais voir d'ailleurs si je peux en appeler un deuxième J'ai pas testé jusqu'à maintenant C'est peut-être pas le bon moment pour un test mais bon C'est peut-être pas le bon moment pour un test mais bon Allez on tente Non ça a changé l'esprit Donc c'était une bêtise Là je l'ai déjà Le saignement est encore deux tours Je crois que je l'ai gardé pour le soigneur ça Le coup ultra Vomi ok très bien Sommeil poison résisté endormi Ca va mon gars Munition chargée Ah mais du coup faut que je fasse un shoot non ? Charge des bayonnettes j'en sais rien on va on va essayer ça pas du tout une charge mais bon ce part purification pour supprimer et boeuf ça on s'en fout alors réveil non juste antidoteur parfait est-ce que je le fais maintenant le clou ultra allez ce sera fait bonne soirée kan2a du coup son arme est toujours chargé là je sais pas comment on l'utiliser avec ça désormais rafale devant allez vas-y c'est oh là là il a top de foie lui t'as rêvé mon gars allez ok là il n'y a pas de réelle énigme par contre on a un point bonus de vêtements réduit les dégâts infligés de 10% lorsque tu portes cet équipement c'est quoi comme vêtements aussi ça le dit pas du coup je prends ça 1 tempête de pétale plus mouais c'est bien mais bon ça c'est bien j'ai presque pris tous les boosts de stats avec lui tellement je sais pas quoi m j'aurais peut-être dû voir s'il n'y a pas un shoot à mon avis c'est ça quand on charge l'art mais après il faut prendre tout déchargé apparaît logique mais bon elle se sera ça elle se sera ça c'est tellement plus simple en fait on est bon et on enchaîne il n'y a plus de coffre on a déjà fini cette partie ok mon garçon tu as toute ma gratitude pas de problème c'est mon travail après tout mais à présent le docteur doit l'examiner c'est une pause chef allez prendre l'air on s'occupe de l'incendie merci les gars et vous ne pouvez pas aller par là c'est vous n'est ce pas c'est vous maître revenez ici tout va bien pète et bien et bien victor tu as pris ton temps dites donc pourquoi est-ce que tu pleures vous avez déjà bien grandi il m'a fallu tellement de temps pour vous trouver je ne suis qu'un bon à rien ce n'est pas une raison pour te sentir mal après tout tu as fini par me retrouver pendant de nombreuses années j'ai attendu que l'encre de vie réagisse mais elle ne l'a jamais fait décennie après décennie la pierre n'a pas brillé au bout d'un moment je doutais même de mes propres souvenirs c'est devenu tellement frustrant que j'ai fini par oublier l'encre et la faveur que vous m'avez demandé je suis tellement désolé Victor ce n'est pas grave regarde je suis un jeune homme en bonne santé à présent maître pour ce qui est de l'aine voici son encre de vie malheureusement elle ne brille pas l'aine n'a pas encore été réincarnée mais je vais la chercher avec vous si vous voulez que j'envoie à nouveau votre écho à travers le maelstrom vous n'avez qu'un mot à dire et si laine se réveille pendant que vous dormez je prendrai soin d'elle cette fois-ci je n'hésiterai plus ah mon cher Victor quelle chance j'ai de t'avoir effectivement c'est un ami très fidèle à cette époque nous avions envisagé d'envoyer son écho sans plus attendre mais il tenait à rester pour aider les gens en tant que pompier sa plus grande prouesse a été de libérer un village de l'emprise des juments de feu hein ? comment tu sais ça ? nous revoilà ici comment sais-tu ce qui s'est passé avec le pompier Rob ? parce que je l'ai lu c'est vrai n'est-ce pas Sir Victor ? toutes vos pièces de théâtre elles sont toutes basées sur des événements réels est-ce que tout te raconte les vies antérieures de Glenn ? ah là là mon secret sera-t-il finalement exposé ? si c'est vrai combien de fois Glenn s'est-il réincarné ? je crois que j'ai perdu le compte vous aussi vous commencez à réaliser à quel point mon Glenn est génial mais continuez ne vous arrêtez pas une autre porte s'est ouverte hop 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 ah ouais d'accord en fait pour expier ses péchés il a il a totalement bah changé et racheté tout tout ce qu'il a fait quoi il s'est racheté encore une fois c'est une partie très très intéressante le pauvre garçon il a l'air affamé c'est sans doute encore Glenn juste à temps maître qui êtes-vous ? quelqu'un qui va t'aider ça c'est déjà plus récent mais Victor les autres enfants se moquent de moi ils me traitent d'orphelin alors traite-les de menteur après tout tu es un père pas vrai mon garçon et surtout à mon père je lève mon verre à l'homme à qui je dois tant ça a marché Victor notre invention fonctionne avec elle nous pouvons imprimer des dizaines de livres en quelques jours seulement tu comprends ce que cela implique ? les gens vont apprendre à lire ils pourront s'instruire cela peut apporter une meilleure qualité de vie aux classes les plus défavorisées pourquoi est-ce que je m'embête à t'expliquer tout ça ? tu le sais aussi bien que moi je crois que je suis juste surexcité le moment est à nouveau venu non ? autrefois j'étais ton maître et ensuite je suis devenu ton fils maintenant je vais te quitter une fois de plus mais je n'ai toujours pas accompli ma mission Glenn est là quelque part je vais préparer le chant de Manaflora je devrais leur dire au revoir père s'il te plaît ne nous abandonne pas mes larmes ne s'arrêtent pas de couler et moi j'ai dormi tout ce temps alors que Glenn renaissait encore et encore pas une seule fois je n'ai pu renaître pour lui permettre de mener à bien sa mission était-ce une simple coïncidence ? Glenn tu c'était la dernière porte je me demande qu'est-ce qui se passe ? c'est encore ces morveux vous n'êtes que des imbéciles comme si ces histoires changeaient quelque chose Glenn est le mal incarné il doit mourir et maintenant vous aussi vous allez mourir ah oui d'accord en fait ça c'est sa sa propre volonté les coups enchaînés c'est lui qui estime en fait qu'il n'a toujours pas racheté ses péchés je pense pourtant il a l'air d'avoir vécu on va mettre ça très très bien ça oh la lord agir de faux comment ça agir de faux il y a rien à voler hum hum ah je pense ça ne vaut pas le coup ça va je n'ai pas le temps de voir ce qu'il y avait d'écrit mais ok ça va être chaud ça alors ça ce serait pas très utile en tout cas pas pour remonter l'autre on va plutôt faire ça est-ce que ça en vaut la peine double maléfique ouais ça descend mais c'est pas fou alors il a un tir chargé tir de puissance du coup pas mal on verra c'était peut-être pas le meilleur coup ultra mais non oh c'est correct ah ouais c'est abusé je prends vraiment plein de coups en même temps j'hésite un peu ouais il valait mieux faire ça je pense oh purée c'est quoi ce truc à la con là je vais rester en surchauffe du coup de toute façon c'est mort je vais rester dedans euh l'ours ça aide sur quoi ça déjà ? l'ours ça aide sur quoi ça déjà ? je sais jamais je crois que c'est pour le vent je crois que c'est pour le vent il fait vachement mal là qu'est-ce qu'il se passe ? ah bah c'est à cause de la surchauffe tout simplement ah non mais là je suis dans une sauce comment tu veux te placer en dehors de la surchauffe là ? impossible ça c'est même pas la peine ça c'est même pas la peine tu avouerais pas en sortir de même là il faut pourtant que j'arrive à descendre un peu si on la défonce en chaîne aussi j'ai pas trop le choix là alors j'avais pas un truc si on plige un saignement il faut déjà le refresh interruption oh non oh là là ça va être chaud là ça va être très très chaud il lui reste peut-être pas tant de vie que ça ah je crois que là c'est marrant c'est le fait d'être resté trop longtemps sur surchauffe de toute façon pourtant il doit pas lui rester beaucoup valet celui-là waouh allez on retente donc j'arrive à rester dans la synergie tui oh hmm 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501